Comment typer les gens ? La première chose à savoir, c'est que les gens sont totalement illusoires sur ce qu'ils sont réellement. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils passent les tests de personnalité en ligne eux-mêmes, etc., ils n'ont pas les bons résultats. Et j'ai fait partie de ces gens. Moi, au début, j'avais eu la personnalité INTP, alors que je ne suis pas à INTP. Les gens ne savent pas qui ils sont et sont les personnes les moins objectives pour voir leur propre personnalité. Et c'est normal en même temps parce que c'est eux. C'est quand même compliqué d'être objectif alors que tu es toi. Tu es le principe même, tu es le concept de la subjectivité. Être soi, c'est quand même vachement subjectif. L'erreur que font les gens souvent, c'est qu'en fait, ils demandent genre « Ouais, tu fais plus ça, tu fais plus ça, tu fais plus ci, tu fais plus ça. » Les gens, ils vont vous mentir de manière éhantée. Enfin, vous mentir. Ils se trompent totalement pour les raisons que je viens d'énoncer. Ils sont totalement illusoires sur ce qu'ils sont réellement. Ce qu'il faut faire pour réellement tiper les gens, il faut voir non pas qu'est-ce qu'ils disent, qu'ils font, non pas qu'est-ce qu'ils font une fois et ils en sont tout fiers. Au contraire, ça, c'est justement des choses qui montrent que ce n'est pas quelque chose dont ils ont l'habitude. Il faut voir qu'est-ce qu'ils font et qu'ils trouvent normal. Qu'est-ce qu'ils font tout le temps, tous les jours ? Et ils ne trouvent pas ça spécialement spécial, en fait. Quand tu leur dis « Mais t'es au courant que tu fais ça tout le temps, toute la journée, tous les jours ? » Ils te diront « Mais non, tu exagères, etc. » Non, ils le font vraiment tout le temps. Si tu parles à un IJ, par exemple, et que tu lui dis qu'il passe son temps à tout organiser, à limiter, à jamais vouloir prendre plus d'informations et à avoir ces trucs qui sont bien organisés, bien faits, machin, ils te diront « Mais non, pas du tout, c'est vrai que j'aime bien quand les choses sont bien rangées, quand les choses sont bien contrôlées, mais je ne fais pas ça tout le temps. » Bien sûr que si, il le fait tout le temps. Si tu parles à un EP et que tu lui dis « Mais t'es au courant que t'es totalement chaotique et que tu passes ton temps à vouloir des nouvelles choses, de nouvelles choses, et que t'es incapable de t'organiser, etc. » Ce qu'il te dira, ce n'est pas « Oui, effectivement, tu as trouvé ma personnalité, bravo. » Et il te diront « Mais non, regarde, mon bureau est rangé, j'ai une collection de jeux vidéo qui est bien rangée, par exemple. » Tu vois, je ne suis pas totalement chaotique, je sais organiser les choses. Et c'est pareil pour les décideurs, tu dis à un EP qu'il passe son temps à penser à lui et à ce qu'il aime et à faire ce qu'il veut sans jamais prendre en compte la vie des autres, il te dira « Mais non ! » Tu dis à un EJ qui passe son temps à s'occuper des autres sans jamais se demander « Est-ce qu'il aime lui vraiment ce qu'il fait ? » Il te dira « Mais non ! » Bref, ce qu'ils disent, en général, c'est n'importe quoi. Et justement, si une personne te dit « Hé, devine quoi ! Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui ne m'avait rien demandé et je suis parti l'aider comme ça, de plein cœur, de bonne volonté et qui en est tout fier, dis-toi que c'est certainement un EP. » Parce qu'un EJ, il fait ça tout le temps, en fait. Il passe son temps à s'occuper des autres, etc. Il ne s'en rend même pas compte. Un EP qui fait un truc de EJ, il s'en rendra compte et ce sera le truc le plus incroyable de la semaine, tu vois. Ne prête pas attention à ce qu'ils disent « Regarde bien ce qu'ils font. » Et quand tu vois ce qu'ils font, ne te base pas sur les performances. Sur « Une fois, ah, une personne a fait ça, donc peut-être que non. » Vois ce qu'ils font tout le temps. Qu'est-ce qu'ils font de manière inconsciente, ce dont ils se sentent responsables. Dans l'espace membre, on a typé une youtubeuse qui s'appelait Emma M. Giselle, par exemple. On a vu, bon, je te spoil un peu, par exemple, elle s'était faite un tatouage et par rapport à ce tatouage, on voyait qu'elle se sentait totalement irresponsable par rapport à une fonction, tu vois. Parce que ce n'est pas sa fonction dominante. C'est une de ses fonctions inférieures. Et quand elle avait fait son tatouage, j'en parle bien davantage dans l'espace membre où on la type ensemble, etc. Mais on voit que clairement, cette fonction-là, elle ne se sentait pas du tout responsable de l'utiliser. C'est ça que tu dois chercher. 90% du temps, les gens, ils ont les mêmes comportements. Il faut que tu connaisses les fonctions, il faut que tu comprennes qu'est-ce qu'elles sont. Et une fois que tu as compris, que tu as des trucs définis, que tu as défini chaque terme, etc., tu regardes qu'est-ce que les gens font. C'est pour ça que j'utilise une liste de vérification dans les cours en ligne. À chaque fois qu'on voit une fonction, à chaque fois qu'on voit un comportement qui rentre dans une des cases, on coche, on coche, on coche, on coche, on coche. Et ensuite, comme ça, on peut voir globalement qu'est-ce que la personne fait. Alors, bien sûr, tu auras des croix un peu partout. Tu auras des croix dans EJ, tu auras des croix dans IP, et tu auras des croix dans IJ, tu auras des croix dans EP. Mais tu verras que tu auras beaucoup plus de croix. Tu auras 33 croix dans EJ, par exemple, et tu en auras 5 dans IP. Donc, tu te doutes bien que la personne-là, du coup, c'est une personne EXXJ. Bon. Après, bien sûr, ça ne peut pas arriver comme ça. Ça prend pas mal de temps pour commencer à être rodé, pour bien comprendre. OK, donc la personne, elle fait ça, elle fait ça, etc. Ça prend pas mal de temps, mais c'est ce qu'il faut si tu veux réussir à pouvoir typer les gens. Ça m'a, moi-même, pris énormément de temps. Et je reviens de très loin, parce que, comme je t'ai dit, quand j'ai passé le test, j'ai même pas eu le bon résultat, tu vois. C'est pas quelque chose de grave. C'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens. Mais c'est juste pour te dire, au début, pareil que toi, je comprenais rien. Je me disais, mais what ? Mais comment on fait, etc. C'est à force de le faire, 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 de le faire. J'ai eu la chance d'avoir, comme toi, quelqu'un qui m'a expliqué comment est-ce qu'on type. Il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. C'est un peu compliqué quand on débute, mais à un moment, tu vas voir que les choses, elles vont devenir claires, comme de l'eau de roche, n'est-ce pas ? Mais oui, c'est clair ! Donc, si tu veux savoir comment est-ce qu'on type quelqu'un, commence par garder en tête ce que tu dois chercher, ce que tu dois analyser, ce à quoi tu dois faire attention. Ce n'est pas les trucs qu'ils vont te dire qu'ils ont fait. Ce n'est pas les trucs qu'ils font une fois par mois. Et ça y est, c'est un truc de ouf. C'est justement les comportements qu'ils ont tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si tu leur dis qu'ils ont tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps ce comportement, ils te diront « Mais non ! » « Mais non ! »